voilà après avoir déballé la caméra d'action cam de chez sony on va déballer et tester cette fois ci la ul boom 2 comme je vous ai promis tout ça après l'intro alors nous revoilà pour le test et puis bien sûr le déballage de cette magnifique sono enceinte bluetooth pour commencer on voit bien ce que ça va être derrière il y est écrit musique à 360 degrés ici la résistance à l'eau je vais pas vous faire un test pour résister de l'eau il y en a donc moi je n'ai pas encore pu tester les cas d'autonomie mais depuis le 25 le 25 décembre j'ai rechargé à 100% et depuis là je l'ai pu recharger et on n'est qu'à 90% de jour j'ai encore 90% de batterie dans ce de la l'enceinte et porter bluetooth de 3 mètres de 30 mètres par exemple et on peut combiner une deuxième donc on va déballer ce petit joujou là voilà le l'emballage de sa côté alors on a une boîte comme ça on va l'ouvrir alors déjà que pour commencer on a l'enceinte mais je vais y revenir tout de suite après alors à gauche on a tout un petit poche là avec le câble usb un micro usb pour recharger l'enceinte un adaptateur un adaptateur normal avec un deuxième pour les prises anglaises et puis on met comme ça le plastique et on pousse comme ça là et voilà ça tient et puis après on branche le comme ça donc voilà donc je vais le relever et remettre dedans là ça tient bien en tout cas voilà je vais le remettre dans le petit plastique protection là voilà alors je vais remettre dedans on a un petit manuel d'explication en manuel d'utilisation aussi pour qu'on ouvre le câble à l'intérieur comme ça ah oui on a un petit manuel d'explication en manuel d'utilisation aussi alors on va s'occuper de l'enceinte maintenant pour l'instant on n'a plus besoin revenons à notre enceinte alors en haut ici on a pour allumer le petit point là c'est pour ici pour rechercher le bluetooth alors là on a les boutons volume plus et moins les gros boutons la toute comme j'ai dit sur 360 degrés on a fini après là ici on a pour les prises jack si on a pas bluetooth sur un appareil on peut brancher ça dedans puis faire depuis l'appareil tout ça mais c'est moins puissant ça de l'autre côté on a pour recharger le câble usb donc euh on va tester ce truc déjà pour commencer pour connecter il faut aller dans le tout l'appareil donc du coup je vais appuyer là-dessus un moment jusqu'à ce que ça fasse un petit son voilà et là maintenant on peut aller la rechercher comme ceci comme ceci donc là on voit UeBoom 2 UeBoom 2 UeBoom 2 UeBoom 2 on attend pour connecter ça charge et voilà c'est connecté on entend un petit bruit aussi euh on va pouvoir tester la puissance ah je vais prendre une de mes vidéos pour euh à cause du sang parce que euh sinon je vais être orbité avec les droits d'auteur je suis souvent embêté là pour l'instant je sais pas pourquoi pourtant je mets les toits alors dans une de mes vidéos alors lesquelles ? la musique ? par exemple celle-là la série du samedi dimanche 7 au glacé donc on entend bien le sang je vais pousser un peu un petit bruit donc euh la qualité est pas top on entend bien quand même c'est pas mal je pense que je vais continuer à vous on l'entend assez bien c'est fort là je suis à la moitié de puissance iphone hein de volume là plus même et c'est assez puissant déjà pour commencer on peut régler là bien sûr on entend bien les barres et après une particularité on peut avec l'application lui et boum on peut par exemple si je l'arrête voilà elle a arrêté donc là l'application a remarqué cette on va redémarrer l'application là on appuie sur ce bouton là ça allume ça vient avec les couleurs de notre enceinte là ça charge bon bien sûr c'est connecté voilà on voit la batterie qui est restante mais on la voit aussi ici dans le centre de notification là iphone et ueboom 2 90% donc voilà on a tous les progrès réglages bien sûr on peut l'arrêter aussi à distance comme une télécommande maintenant on va remettre la musique c'est pas si mal alors voilà on va arrêter un beau joujou que j'ai reçu à enfin une belle enceinte que j'ai reçu à Noël puis je remercie cette personne bien sûr elle me l'a offerte je vais pas dire le nom parce que en cas où ça veut pas se faire reconnaître puis voilà donc voilà avec cette enceinte donc petit récapitulatif on a la boîte l'enceinte la boîte avec les accessoires à l'intérieur avec l'enceinte voilà dedans et puis ça se range nickel on va l'arrêter voilà ça tient puis voilà moi je mets ça parce que ça ne tient pas très bien le crochet ouvert qui en prend puis elle tombe pour la résistance au choc mais j'ai pas envie de la casser donc voilà je mets ça puis comme ça elle tient fermé et puis voilà c'était un truc alors voilà puis bon dimanche la vidéo va sortir pour le 28 décembre donc demain lundi euh le matin vers 10h je pense comme ça je vais faire demain la vidéo sortirait le 28 décembre 2015 à 10h alors jusqu'à là portez-vous bien puis petite annonce si il y a quelqu'un qui veut que je fasse une vidéo déballage d'un produit high-tech bah n'hésitez pas à me demander il faut que ça soit pas trop là il faut que ça soit il faut que ça soit je sais pas ça reste assez près pour que ça soit dans un pays classe suisse pareil ouais et puis dans le distri-day ça serait bien c'est pour ça mais c'est pas grave et puis jusqu'à là portez-vous bien et puis bah une prochaine et puis on 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 on